Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, la question du retour des déplacés en interne soulevée lors de la conférence des maires de Centrafrique. La réunion s'est achevée mercredi dans la capitale Bangui. Le budget de l'État béninois pour l'exercice 2015 adopté mardi 16 décembre. Il s'élève à 1 500 milliards de francs CFA, soit une somme en augmentation de 33% par rapport à l'année en cours. Quatre salles rénovées de la galerie tout en camion ont été ouvertes au public par le gouvernement égyptien. Ce lundi 15 décembre, l'Union européenne compte également participer financièrement à la restauration du musée. Mais d'abord, la Somalie connaît le nom de son nouveau Premier ministre désigné mercredi par le président somalien. Il s'agit d'Omar Abdirachid Ali Charmeik qui avait déjà occupé cette fonction entre 2009 et 2010. C'est aussi le fils du défunt président Abdirachid Ali Charmeik assassiné en 1969. Le chef du gouvernement aura 30 jours pour nommer son équipe ministérielle. Pour rappel, son prédécesseur en conflit ouvert avec le président Hassan Sheikh Mohamed a été débarqué par une motion de censure. La conférence des maires de Centrafrique a pris fin ce mercredi à Bangui. Cette rencontre a été placée sous le thème de la paix et de la réconciliation nationale dans le pays. Le retour des déplacés en interne a également été abordé. Christelle Dayem Bayer. La première conférence des maires de Centrafrique a pris fin ce 17 décembre à Bangui. Plusieurs maires des pays de la sous-région ainsi que de la Centrafrique ont pris part à cette rencontre. Les participants ont abordé plusieurs thématiques telles que la paix, le rôle des autorités locales dans la réconciliation, la reconstruction pour le développement local et le retour des déplacés internes. Cette conférence a réuni les maires de Centrafrique en associant les maires des grandes villes de la sous-région pour faire le point tout simplement de ce qui prévaut en matière d'administration locale. Vous savez bien que les maires sont des élus locaux. Ils ont en charge la politique de proximité en matière d'épanouissement social. La question du retour des déplacés internes a été soulevée afin de trouver des solutions pour sécuriser la sous-région et renouer ainsi le dialogue entre les différents groupes du pays. La conférence a été placée sous le thème de l'appel à la réconciliation et le retour des déplacés dans la dignité. Et donc les questions d'antinomie entre les groupes sociaux. Nous n'avons pas parlé des belligérants parce que vous savez les anti-Balakas et les Sénécais ne font pas partie de ces populations dont nos maires s'occupent dans nos provinces, voyez-vous. Et donc il était question de jeter les jalons pour les dialogues intercommunautaires, pour la réconciliation et la relance des activités économiques, sociales et culturelles dans nos municipalités. En République centrafricaine, la présidente Catherine Somba-Panza a fixé au 15 février 2015 la fin de la transition politique. Le pays traverse une grave crise sociopolitique depuis mars 2013. La fin de la période de transition a été décidée suite à des consultations avec des forces vives de la nation. Elle devrait déboucher sur l'organisation d'élections générales et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. En Côte d'Ivoire, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation sur les événements postélectoraux 2010-2011 a rendu ses conclusions. Il y aurait 72 500 victimes à indemniser au total. C'est l'ancien Premier ministre Charles Konambani qui en a fait l'annonce mercredi, trois ans après l'ouverture de ses travaux. Déjà lundi, le président Alassane Ouattara avait fait part de sa décision d'indemniser les victimes à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Corriger les déséquilibres dans la participation des femmes à la vie politique et les impliquer dans la résolution des conflits, ce sont deux des points soulevés lors de la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'est déroulée lundi 15 décembre à Abuja, au Nigeria. Les États membres ont d'ailleurs décidé de reconduire John Dramani Mahama comme président en exercice de l'institution jusqu'au prochain sommet prévu en 2015. Marina Vannier. Près de 40 ans après sa création, la CDAO a parcouru du chemin. A l'occasion de la 46e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres, ce lundi 15 décembre 2014, l'heure est au bilan. Dès 1978, la CDAO se dotait de prérogatives diplomatiques et adoptait un pacte de non-agression pour aider au maintien de la paix dans la sous-région. Politiquement et économiquement, l'institution a réalisé d'énormes progrès en termes sécuritaires et des résolutions pacifiques des crises, notamment au Mali et au Burkina Faso. Pour le président ghanéen John Dramani Mahama, les chefs d'État doivent désormais proposer des solutions en vue d'un développement durable. Nos peuples attendent de nous que nous leur proposions les solutions idoines aux défis auxquels ils sont confrontés. Ils attendent que nous leur créions les conditions d'un développement durable et d'une prospérité pour tous. Votre présence à ce sommet traduit l'importance que vous accordez à la CDAO et à son succès. La commission et les différents organes de notre institution vous remercient pour votre engagement et votre soutien au cours de l'année qui s'achève. Le président ghanéen John Mahama a été reconduit par ses pairs pour un nouveau mandat à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 39 ans, de véritables progrès de développement économique et d'intégration sous-régionale ont été accomplis dans plusieurs domaines, notamment celui de la stabilité politique. Je soutiens le dialogue intermalien et encourage toutes les parties impliquées à transcender leurs différences et à redoubler d'efforts pour parvenir à une solution pour la paix et la sécurité. L'année 2015 marquera la célébration des 40 ans d'existence de la CDAO. Un anniversaire qui revêt une importance symbolique. La prochaine session ordinaire se tiendra le 28 mai 2015. Du nouveau pour les utilisateurs de téléphonie mobile au Sénégal. D'ici quelques mois, il leur sera possible de changer d'opérateur sans avoir à changer la puce. C'est le directeur de l'agence de régulation des télécommunications et des postes, Abdou Karim Sall, qui en a fait l'annonce lors de la seconde édition du Forum national sur les développements des services à la valeur ajoutée. L'économie est 1 500 milliards de francs CFA. C'est le montant du budget de l'État béninois pour l'exercice 2015. Il a été adopté mardi 16 décembre. Une somme en augmentation de 33% par rapport à l'année en cours. L'adoption de ce budget permettra à l'exécutif de mettre en œuvre des projets de développement axés sur la production agricole et la promotion de l'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondante au Bénin, chère Elia Watawema. 1 500 milliards de francs CFA. C'est le montant du budget de l'État béninois, exercice 2015, qui a été adopté. Réunis en séance plénière ce mardi 16 décembre, les députés ont donné leur accord au projet de loi des finances 2015. 115 voix pour, zéro contre et une abstention. Le budget ainsi voté connaît une augmentation de 379 milliards comparativement à celui en cours, ce qui représente une hausse de plus de 33%. C'est un budget qui intervient dans deux contextes qui se tiennent. Le premier contexte, c'est la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux finances publiques. Et comme vous avez dû le constater, c'est la première fois que le Bénin élabore un budget conformément à cette loi. Et la démarche méthodologique qui a conduit à l'élaboration de ce budget témoigne déjà des innovations que cette loi nous impulse. Selon le ministre des Finances, ce budget traduit les grandes ambitions du Bénin à l'horizon 2018 et met en lumière deux grandes innovations, la promotion de la production agricole locale et la promotion des petites et moyennes entreprises. En effet, plus de 50% du budget est destiné au secteur productif. Les projets innovants de développement exposés à la table ronde de Paris, tels que la construction d'un hôpital de pointe, l'aménagement des régions touristiques, entre autres, pourraient être mis en œuvre. Ce budget vise essentiellement à venir renforcer les acquis économiques et sociaux du Bénin qui sont pour la plupart ouverts. Et comme vous le constatez ces derniers moments, le Bénin a enregistré beaucoup de succès sur plusieurs indicateurs. Ce budget s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi organique visant à harmoniser les lois des finances dans l'espace UEMOA. Suite à son adoption, l'exécutif promet mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes afin de le mettre en exécution. Il faut rappeler que l'année antérieure, le budget de l'État n'avait point reçu le quitus des élus du peuple, contraignant le président béninois à la prise d'une ordonnance. Avec l'académie politique que traverse l'Égypte, plusieurs lieux culturels rouvrent leurs portes. C'était par exemple le cas du musée d'Alexandrie en octobre 2014 et récemment c'est la galerie du célèbre pharaon Tout-en-Chamon dont l'accès était permis au public. Une rénovation qui suscite un intérêt international comme nous le montre ce sujet de Saliganem. Le gouvernement égyptien a réouvert les portes de quatre salles rénovées de la galerie Tout-en-Chamon au public ce lundi 15 décembre. Cette restauration fait partie des efforts de la rénovation de l'ensemble du musée qui a appris de le pharaon âgé de 19 ans. La rénovation se fera en deux temps. La première partie consistera à effectuer des travaux de restauration architecturale en employant et en formant du personnel local qui sera composé d'étudiants universitaires et du personnel du musée. La deuxième partie du projet aura pour objectif de rendre le musée écologique. Le musée a fait face à des obstacles. Quand le budget mis en place pour sa création à l'époque, il a été confronté à des objections et l'approbation de son budget a été reportée une première fois et une deuxième fois. Alors, Khedévi Abbas Elmi a demandé au cabinet de comparaître et a obtenu 250 000 livres égyptiennes pour créer ce musée. Il a placé la première pierre en avril 1895 et il a assisté à son ouverture en novembre 1902. Des diplomates étrangers et des journalistes étaient également présents lors de l'ouverture des quatre salles rénovées du musée. De plus, une partie de cet amplitieux projet sera financé par des donateurs internationaux, dont l'Union européenne, qui a annoncé son soutien pour cette restauration. Pour rester avec le thème de Tutankhamun, permettez-moi de vous annoncer aujourd'hui que l'Union européenne participera l'année prochaine à la restauration de l'aile est de la galerie Tutankhamun, ici au musée des Antiquités, avec une contribution de 92 500 euros et de travailler avec Nihir Nemanatala et son équipe d'experts. Nous sommes très impatients de contribuer à la restauration et à la renaissance de ce musée. L'objectif de ce trapeau, lancé en 2013, est de retenir au pâtiment du musée son aspect originel. Le gouvernement égyptien soit terminé cette rénovation d'ici 2016 avec les salles nord et est de la galerie Tutankhamun, entièrement restaurée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada